salut à ton internaute et bienvenue sur christian's production alors pour commencer désolé pour la période d'inactivité de trois semaines j'ai eu pas mal de petits couacs entre des problèmes d'ordinateur des problèmes de feuilles blanches etc mais je tenais à être au rendez vous car en effet aujourd'hui nous fêtons le premier anniversaire de la chaîne ou alors pour commencer je remercie les 440 premiers abonnés de la chaîne et pour marquer le coup la semaine prochaine j'ai décidé de faire une vidéo bilan et faq avec vous donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et j'y répondrai la semaine prochaine et comme christian's production ça a été ce grand défi pour cette année dans ma vie personnelle et dans ma vie de foi je tenais absolument à vous parler d'un livre sur le même thème qui m'avait parlé durant cet été et ce livre c'est une vie de défis écrit par nicolas blochet et benjamin hegan alors oui je peux vous présenter ce livre que comme ça parce que je n'ai que la version pdf désolé nicolas blochet benjamin hegan c'est qui ce sont deux membres de la révolution dont je vais parler un petit peu après alors qu'est ce que ce livre a de si particulier pour que je lui consacre le jour de l'anniversaire de la chaîne et bien tout simplement car il a redonné un souffle dans ma foi et dans ma vie de jeune j'ai commencé à le lire un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions existentielles à quoi est ce que je suis appelé qu'est ce que c'est mon talent pourquoi faut-il que je me batte et comment être sûr que j'ai pris la bonne direction et que ce que j'ai semé va porter du fruit et ces questions ça concernait youtube ça concernait ma foi ça concernait mon parcours personnel professionnel et ce livre ne m'a pas donné de réponse non mais il m'a donné des méthodes pour pouvoir les trouver les réponses alors faut savoir que je suis pas un grand littéraire mais du coup un livre on me parle à l'oral comme on pourrait me parler en vrai bah je dois avouer que ça m'avait clairement aidé alors j'étais quand même un peu suspicieux quand j'ai vu le titre parce que moi je m'attendais juste à un gars qui allait me faire ça et bien pas du tout ou du moins pas sans une certaine logique derrière nicolas et benjamin nous explique bien qu'en tant que jeune et qu'en tant que croyant nous avons une double responsabilité à mener une vie de défis que profiter de sa jeunesse et annoncer la parole de jésus c'était de choses complémentaires grâce à ce livre j'ai pu redonner un sens à mes combats de jeunes et de chrétiens et redonner un sens à ma vie quotidienne j'ai radicalement changé ma vision par rapport à avant au début je me disais juste qu'est ce qui va pouvoir marcher sur internet qu'est ce qui va pouvoir marcher sur youtube dans mes études etc mais aujourd'hui j'essaie par exemple plus de me demander qu'est ce qui ferait avant tout plaisir à dieu au delà de ce que moi je demande j'ai compris que si j'étais l'instrument du seigneur il fallait que j'arrête de vouloir juste faire le plus de bruit possible et que je devais donner un son harmonieux pour pouvoir transmettre sa parole qu'il valait mieux toucher deux trois personnes avec une mélodie harmonieuse que cent mille avec un bruit de fond horrible et du coup ce livre m'a vraiment permis de me questionner sur ce que je devais rajouter ou enlever dans ma vie pour atteindre une mélodie harmonieuse et toi aussi c'est un peu ton mode de vie entier que tu vas pouvoir re questionner avec ce livre tu vas pouvoir redonner du sens à tes combats et non pas détruire ce que tu es mais le sublimer en gros comment être le plus cohérent avec sa foi tout en vivant une vie belle et bien remplie par exemple un gros souci que j'avais et que j'ai encore toujours d'ailleurs c'est la flemme la paresse avec cette sensation d'être dans un désert que tout tourne ralenti autour de moi et que du coup je suis complètement désarmé que je ne combat plus pour le seigneur ni pour ma vie et ce livre m'a clairement fait comprendre que dans mes déserts je devais trouver quelque chose pour pouvoir me motiver et cette motivation je l'ai trouvé par exemple en redonnant du sens à mes combats que j'avais tendance à trop laisser de côté à sous-estimer l'importance c'est pour ça que ce n'est pas juste un livre de motivation pour croyants on découvre on redécouvre des aspects de notre vie par exemple pour moi avec la procrastination j'ai besoin de donner du sens à ce que je fais et quand je perds ce sens je ne fais plus rien je suis très vite découragé j'ai besoin de toujours redonner du sens à mes combats pour pouvoir continuer à travailler dessus alors je prends cet exemple de la procrastination puisque je sais que je suis sûrement pas le seul à l'avoir mais il ya plein d'autres aspects concrets qui sont abordés par ce livre et ce concret c'est des défis des défis qui sont proposés à la fin de chaque chapitre des conseils pour voir ta vie comme un gigantesque défi comme un gigantesque puzzle avec des pièces qui manquent et qu'il faut retrouver et qu'il faut mettre ensemble pour donner un ensemble cohérent à tout ça comment choisir son conjoint ou sa conjointe qu'est ce que tu peux bien faire de ta jeunesse aujourd'hui pourquoi t'engager dans de l'animation de l'humanitaire une association ou autre et comment mettre jésus au centre de tout ça en bref de la motivation des conseils pratiques et une nouvelle manière de voir sa vie de chrétien et de jeune une vie de défis c'est le livre de chevet que tu dois avoir dans les prochains temps pour pouvoir toujours mieux t'orienter vers le christ pour porter tes efforts plus loin trouver de nouvelles cibles et surtout pouvoir mieux viser ce que veut le seigneur pour toi et au passage c'est un très bon départ pour construire toute une bibliothèque chrétienne puisque tu verras dans le livre énormément d'autres ouvrages qui sont proposés pour pouvoir aborder tel ou tel point de manière plus précise et comme premier je vais vous présenter la révolution reprenant ce paragraphe du livre pour pouvoir vous les présenter les gens ne s'attendent pas toujours à ce que les jeunes accomplissent des choses difficiles et vive à fond pour christ en fait la société considère plutôt la jeunesse comme un temps de pause elle entretient le mythe selon lequel les jeunes ne sont capables de rien être jeune revient alors à fuir ses responsabilités et à simplement profiter de la vie ce qui est triste c'est que beaucoup de jeunes sont tombés dans ce piège la révolution est un mouvement qui veut lutter contre ce mythe nous existons pour encourager les jeunes à vivre une vie pleine de défis pour la gloire de christ nous voulons affirmer qu'avec un coeur changé par l'évangile les jeunes sont capables de bien plus que ce que la société attend d'eux nous voulons montrer par l'exemple que le meilleur moyen de profiter de sa jeunesse et de vivre avec zèle et passion pour jésus nous voulons encourager les jeunes à quitter leur canapé afin de vivre à la lumière de l'éternité la jeunesse est une période précieuse de la vie qui ne doit pas être gâchée nous avons un enthousiasme et un zèle qui peuvent avoir un impact énorme mais comment allons-nous utiliser ce potentiel nous croyons que l'évangile change tout et avant tout la direction de notre vie nous ne voulons plus vivre pour nos propres intérêts mais pour celui de dieu en étant transformé par l'évangile nous voulons donc mettre notre jeunesse au service du christ voilà une vie digne d'être vécu et c'est la raison d'être de la règle alors voilà la révolution ils ont aussi un site web ils sont présents sur les réseaux sociaux je vous mets tout ça dans la description en plus c'est super il propose plein d'articles pour pouvoir approfondir cette fameuse vie de défi et si vous vous connaissez déjà la révolution dans les commentaires que vous en faites partie n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires car ça m'intéresse énormément d'en savoir plus alors bonne lecture et bonne découverte de la révolution et de ce livre une vie de défi on se retrouve la semaine prochaine pour fêter l'anniversaire en bonne et due forme de la chaîne donc n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour les un an de la chaîne tu peux bien sûr t'abonner activer les notifications si ce n'est pas encore fait partager la vidéo autour de toi pour vivre une vie de défi à plusieurs et enfin n'hésite pas à laisser une question ou deux dans les commentaires pour la faq de la semaine prochaine on se retrouve la semaine prochaine un très joyeux anniversaire et à très vite sur christian's production on se retrouve la prochaine